Générique 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 Bonjour, et merci beaucoup de venir témoigner sur Mosaïque aussi, puisque vous avez l'habitude de témoigner surtout devant des élèves. Vous avez été déporté à Ogilis-Berkenau le 13 avril 1944, vous aviez alors 19 ans, c'était dans le convoi numéro 71, vous étiez 1500 personnes, la plupart sont décédés, en route et dès l'arrivée, vous faites partie des rares qui sont entrées à Auschwitz, est-ce qu'on arrive à raconter ce qui est inracontable, le camp de concentration d'Auschwitz ? Vous avez raison de dire que c'est inracontable, même tout ce que l'on peut dire, entendre, c'est rien à côté de ce qui nous a fait supporter. Mes camarades et moi, on raconte, et nous-mêmes, on se demande comment ça se fait qu'on est là. C'est pour ça que tous ceux qui disent que ça n'a pas existé, je me demande où est-ce qu'ils ont été chercher leur renseignement. Et là, oui, ça a existé. C'est comment des êtres humains ont pu faire des choses pareilles par haine. Et ça, c'est surtout ce que je... C'est ça que je veux faire comprendre aux jeunes, où mène la haine contre quelqu'un d'autre, parce qu'il est ci, parce qu'il est ça. – Et parce qu'on n'est plus rien, alors que ce sont des gens, malgré tout, ce sont des êtres humains, et pourtant, ce sont des bourreaux, pour eux, on n'est plus rien. Pour eux, pour les nazis, vous n'étiez finalement que le matricule 78 599. Cinq chiffres qu'ils vous ont tatoués sur votre bras gauche. Quand vous les regardez aujourd'hui, ces chiffres, ce tatouage, vous ressentez quoi ? – J'avoue franchement que ce tatouage aussi, au début, m'a gênée beaucoup. Je voulais m'a gênée parce que ce n'est pas que j'avais honte de dire que j'étais juive, c'était pour éviter justement les questions qu'on pourrait me poser. Donc, je le cachais, ce numéro. Je n'ai jamais eu l'idée de l'enlever. Si, quand je suis rentrée, je m'étais dit, je suis malade, certainement que j'aurais besoin d'une opération, eh bien, je demanderai au chirurgien qu'il en profite. Ça ne s'est pas fait. Et mon numéro est resté caché pendant très, très longtemps. Pendant des années, je ne l'ai jamais montré. Je ne voulais pas raconter ce que j'avais dit. – Mais justement, voilà, vous avez caché votre numéro, mais vous avez aussi caché votre histoire. Vous n'en parliez pas. D'après mes informations, même à votre fils, vous ne l'aviez pas raconté. – Non. – Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a décidé a finalement changé d'avis et a témoigné ? – C'est le hasard qui a fait que j'ai renoué avec les déportés parce que moi, j'étais rentrée, j'avais la chance d'être rentrée. Eh bien, on n'en parle plus, c'est fini. Je me suis mise à travailler. Il n'y avait plus que ça qui comptait. Après, je me suis mariée et c'est de la déportation. Je ne voulais pas en parler. Et là encore, c'est pareil, ça me gêne. – Parce que vous ne vouliez pas le vivre une deuxième fois ? – Je n'ai pas envie de me faire plaindre et de passer pour une… On me fait passer pour une héroïne maintenant, alors que c'est faux. Moi, je n'ai rien fait. Ceux qui ont fait de la résistance, là, je suis d'accord, ce sont des héros, ceux-là. Ils savaient ce qu'ils risquaient et ils ont pris des risques. Mais en tant que juive, hélas, je ne suis rien d'une héroïne. Je n'ai rien fait pour qu'on m'arrête et on m'a arrêtée. J'ai été déportée, j'ai eu la chance d'en sortir. Est-ce que parce qu'on a de la chance, on est des héros ? Non, j'ai simplement de la chance, c'est tout. Et je ne voulais pas en parler parce que j'avais vécu ça. Par contre, je suis toute seule à être rentrée de tous ceux qui ont été déportés chez moi. Et moi, je vais commencer à raconter ce que j'ai vécu, comment on a été traité. Mais j'ai de la famille qui n'est pas rentrée. On ne sait pas comment qu'ils sont morts, à part mon père et mon petit frère. Hélas, je sais comment qu'ils sont morts puisque dès qu'ils sont arrivés, même pas mettre un pied dans le camp, ils étaient de l'âge à ne pas rentrer dans le camp. Pour Hitler, il fallait, si on rentrait dans le camp, c'était pour travailler. Si vous n'étiez pas capable de travailler, eh bien, ce n'était pas la peine qu'ils vous nourrissent. Mais travailler pour après mourir. Ce qu'ils voulaient, c'était des gens capables de travailler. Et pour eux, les femmes, plus de 45 ans, les femmes étaient trop vieilles, ne pouvaient pas travailler. Et les enfants, moins de 15 ans, n'étaient pas capables de travailler. Donc, on va les tuer. Alors, il y a eu quelques rares exceptions. Celles qui faisaient un peu plus vieilles pour les enfants. Ceux qui étaient pour les femmes qui faisaient un peu plus jeunes. Il y a eu quelques rares exceptions. Mais sinon, cette sélection qu'on a eue à la descente du train, qui est la différence entre un camp d'extermination où on va vous tuer et un camp de concentration où on va vous faire des lavages de cerveau pour que ça vous change, comme ont été les résistants qui étaient arrêtés, comme étaient les communistes qui étaient déportés. C'est la différence, c'est ça, c'est la sélection. « Toi, tu es trop vieille, toi, tu es trop jeune, tu ne peux pas travailler. » Alors que ceux qui étaient arrêtés pour faire de résistance, pour faire de marchés noirs, eh bien, ceux-là rentraient dans le camp. On ne s'occupait pas de leur âge, on ne s'occupait pas de leur apparence. Ils n'en sortaient pas tous. Parce que dans le camp, que ce soit extermination ou concentration, le travail, la nourriture, les coups. Seulement, nous, on mourait, on nous assassinait alors que les résistants, les autres qui étaient arrêtés, étaient tués par la maladie, ou le travail, c'est ça la différence. Nous, on nous assassinait, nous, on nous tuait. Alors, tout le monde le sait, c'était les chambres à gaz. Et ceux qui n'avaient pas été dans les chambres à gaz, eh bien, on les faisait tellement travailler dur que quand il y avait des sélections, parce qu'il y en avait à longueur de mois dans le camp, chaque fois qu'un convoi arrivait, il fallait bien de la place. Les convois qui arrivaient, c'était de la main-d'œuvre en forme. Donc, ceux qui n'étaient pas en forme, qui étaient dans le camp, allez, chambres à gaz. – Avec la sélection, du coup, quasiment quotidienne. Alors, justement, vous vous êtes mis à raconter tout ça. Aujourd'hui, vous êtes une ambassadrice de la mémoire de la Shoah. Vous signonnez la France entière. Vous allez tout particulièrement dans les établissements scolaires. Essayez de raconter au maximum tout ça à des élèves. C'est particulièrement important pour vous de témoigner devant eux, devant la jeunesse ? – Ah, ce n'est pas important pour moi. J'ai même l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. – C'est important pour nous. – Moi, ça m'a été une… Ça m'a changé ma vie. Égoïstement, ça m'a changé ma vie d'aller dans les établissements. Mais je ne l'ai pas fait volontairement. C'est le hasard qui a fait que le président de mon association, qui amenait des élèves tous les ans dans les camps, avec quelques déportés, qui avaient l'habitude d'emmener avec lui. Et c'est une de ces femmes qui l'accompagnait, est tombée malade. Et il m'a demandé de la remplacer. Ça a été non tout de suite. Et puis après, il était ennuyé. Et bon, alors j'ai accepté. Je ne regrette pas du tout d'avoir accepté. Mais c'est vraiment le hasard. Jamais j'aurais cru que j'étais capable de parler déjà, primo. Et en plus d'aller là-bas. – Vous leur dites quoi ? Vous leur dites comment à ces jeunes ? – Je dis quoi ? Je dis comment ? Je ne sais même pas comment j'ai fait. Vous savez, moi, je n'ai pas d'instruction. Les gamins qui m'écoutent ne sont plus instruits que moi. Moi, je fais mon petit certificat d'études. En blaguant, je dis j'ai deux bacs, mais ils sont dans ma cuisine et je les ai achetés. Mais bon, je ne sais même pas comment j'ai raconté. J'ai accompagné le président de mon association dans un établissement scolaire et j'ai vu qu'il racontait comment il avait été arrêté. Après, quand j'ai été dans le camp, on ne parle pas beaucoup dans le camp. Où on parle le plus, c'est entre l'aéroport et le camp. Parce que dans le camp, il y a les guides polonaises qui sont là pour faire. C'est leur métier à elles. Donc, on les écoute. On les remet quelquefois. Elles disent des choses. Plus maintenant, d'ailleurs. Mais au début, elles disaient des bêtises. Eh bien, à force d'entendre les déportés parler, maintenant, elles sont très, très bien. Mais moi, par contre, comment que j'ai fait ? Comment que je vous suis mise ? Je ne sais pas moi-même, vous savez. Mais par contre, je sais que j'ai une méthode. Je ferme les yeux. Et quand je ferme les yeux, c'est si je savais dessiner, je pourrais décider tout ce dont je parle. Tellement les images qui sont restées dans mon cerveau que je ne savais pas, d'ailleurs. Je ne savais pas que j'étais capable de me rappeler de tout ça. J'aimerais bien avoir la première cassette qui a été enregistrée pour savoir ce que je disais. Et la première cassette a été enregistrée grâce à... Comment il s'appelle ? Celui qui a fait le film La liste de Schindler. C'est lui, par le fait que... Spielberg ? Comment ? Spielberg. Voilà. Je ne me rappelle jamais les noms. C'est lui qui, pour la première fois, a envoyé des cinéastes interviewer les survivants. Alors, est-ce que c'est qu'en France ? Est-ce que c'est qu'à Paris ? Est-ce que c'est dans toute l'Europe ? Je n'en sais rien. En tous les cas, un petit jeune homme qui veut absolument m'interviewer, mais je n'ai rien à dire. Moi, c'est vieux. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Ça faisait 50 ans quand il est venu. Pour moi, c'est fini. Je ne veux pas. Et il insiste. Il incite à la fin. J'en ai tellement marre que je dis « Eh bien, si vous avez du temps à perdre, vous venez. » Et il a su... Je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Il a débrouillé des choses au niveau de la mémoire. Il a su me faire sortir de mon cerveau des images que moi-même, je ne savais pas que j'avais en me posant des questions. Alors, est-ce que ce que je dis, les élèves comprennent ? Est-ce que je ne me pose pas tant de questions ? Je ne suis pas une vedette, je ne suis pas une professionnelle. Je raconte ce que j'ai vécu, je raconte ce que je me rappelle et je peux vous dire qu'il y a des fois, j'entends des amis qui parlent et d'un seul coup, « Ah oui, c'est vrai, je ne me rappelais plus de ça. » – En deux mots, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes retournée à Auschwitz ? Parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, vous y êtes retournée, vous avez vu ce que c'est devenu aujourd'hui. – Je pensais que je ne tiendrais pas le choc. Donc, je suis avec le président de mon association, lui n'a pas été à Birkenau, il a été à Auschwitz. Donc, il nous emmène à Auschwitz. Moi, Auschwitz, je n'avais jamais entendu parler d'Auschwitz, j'étais à Birkenau, je ne connaissais que Birkenau. Auschwitz, qu'est-ce que c'est que ça ? Et j'arrive à Auschwitz. Ah mais, c'est spécial, c'était une ancienne caserne, il y a des bâtiments, il y a des routes, c'est des routes. Mais bon, ça ne me fait absolument rien. Je vois des vitrines, c'est vrai que ça fait mal au cœur, que des tonnes de cheveux, des tonnes de chaussures, des tonnes de brosses à dents, des affaires de laillettes. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Mais moi, j'ai connu ça, mes sensibilités, moi, je l'ai laissé au camp, alors ça ne me fait rien. Mais c'est normal, je ne connais pas Auschwitz. Et donc, quand je serai à Birkenau, l'après-midi, là, ça ne sera pas pareil. Et on arrive à Birkenau, je ne sais pas, tempérament à être anxieuse à l'avance, on verra bien. Donc, j'arrive à Birkenau, on rentre, déjà, ce n'est même pas la même porte. Moi, je ne suis pas rentrée par cette porte-là. Il y avait une petite porte qui est sur le côté gauche. Eh bien, on a dû rentrer par cette porte-là parce que, je ne me rappelais pas du tout de celle qu'on a rentrée, la principale. Je rentre dans Birkenau. C'est ça, Birkenau ? Non. Non, ce n'est pas ça. Où est l'odeur ? Où est la saleté ? Où sont tous les gens qui grouillent ? Et vous avez des… Ça hurle, ça cogne. Vous avez des chiens qui aboient. Vous avez des… Tout le monde courait. Ça courait partout. Et puis, vous avez, à côté de ces gens qui couraient partout, des gens qui avaient déjà la main en l'air pour vous frapper. Et l'odeur ? Mais ce n'est pas Birkenau, ça. Non. Ce que l'on voit, c'est un décor. Pour moi, Birkenau, dans ma tête, c'est cette odeur indéfinissable de mélange de chair brûlée, mélange de saleté. Les groupes qui sont là, des gens qui sont bizarres, qui vous regardent par en dessous, ils sont mal habillés. Partout, ça grouille, ça creuse, ça court avec des… Mais il n'y a rien de tout ça. Et puis, il y a des tapis par terre presque. Pour ne pas que les visiteurs s'enfoncent dans la terre, il y a des espèces de… Ils ont mis des tapis avec des graviers, avec des… – Mais vous voyez, c'est pour ça, justement, vous dites que vous n'êtes pas une héroïne, mais c'est pour ça, justement, qu'on a besoin de votre témoignage. – C'est pas ça. – Parce qu'aller sur le site, ça ne permet pas de se rendre compte et de saisir à quel point c'était abominable. en tous les cas, moi, je vous remercie énormément d'être venu témoigner. Il va falloir que je vous laisse partir parce que je sais que vous avez presque 200 élèves qui vous attendent aujourd'hui. Ce sont les élèves du lycée Henri-Nominé. Donc, je vais vous laisser aller les rejoindre. Encore un énorme merci à vous. Et c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt. – Sous-titrage FR 2021